Le Parti des Républicains mourait tranquillement, suivant un déclin amorcé depuis la défaite de Nicolas Sarkozy et la présidentielle de 2012, renforcé ensuite par le coup de couteau de l'affaire Fillon et sa chute, et enfin achevé avec la candidature fatale de Valérie Pécresse en 2022, atteignant un score si faible, je rappelle, pour le Parti, qu'elle dut lancer un appel aux dons pour rembourser les comptes de campagne de la présidentielle l'opération Une pièce pour les LR finissant de tuer la bête. Alors depuis 2022, Renaissance avait l'habitude de piocher chez les LR une ou deux personnalités comme on fouille dans un placard vide de campagne à la recherche d'un reste de sucre ou de farine. Ainsi, Bruno Le Maire ou Gérard Damanin ont-ils été absorbés dans la soupe macroniste ? Et en juin 2024, le score des LR aux européennes de 7,25 avait baissé, je le rappelle, depuis 2019, même s'il faut reconnaître que François-Xavier Bellamy a, comme qui dirait, plutôt bien sauvé les restes. Puis les législatives de juillet 2024 ont vu une nouvelle saillie dans le corps LR avec la division ciottiste. Les LR devenues droits républicaines ont ainsi rassemblé 47 députés contre 62 sièges aux élections précédentes et surtout, je vous le rappelle quand même, chers amis, 365 aux élections de 2002. Donc la chute est importante. Bref, qui aurait pu imaginer le retour d'un gouvernement LR ? Eh bien, pas grand monde. Michel Barnier est nommé Premier ministre et le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré peu de temps après dans le Figaro « Je crois que nous pourrons participer au gouvernement ». Jeudi dernier, Michel Barnier a reçu le soutien officiel des LR pour une participation au gouvernement. Et les noms des principaux dirigeants LR sont Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Annie Gennevard, qui circulent pour cette entrée dans le gouvernement. Si le parti en asphyxie, le parti mourant, dicterait la bonne conduite aux autres ? Est-ce la revanche des derniers devenus les premiers ? Quelle leçon tirer de tout cela en politique à part « On n'est jamais mort » ? C'est la question que je voudrais poser à Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, homme politique et président, évidemment, de « Via la voix du peuple ». Alors, que pensez-vous de ce grand retour ? J'ai écouté avec attention votre éditorial, qui, je parle de votre point de vue, me paraît exagérément optimiste. Je n'ai jamais cru dans la disparition ni des Républicains ni du Parti Socialiste, pour une raison simple, c'est que les deux bénéficient d'un tissu d'élus locaux, de responsables locaux encore très actifs, et quand vous regardez attentivement les résultats des dernières élections municipales, vous constatez que les Républicains ont progressé dans leur ancrage territorial, que les socialistes ont gardé toutes les grandes villes de France qu'ils avaient en charge, les socialistes ou leurs alliés, mais avec les socialistes de toute façon, et qu'ils n'ont perdu que quelques villes. ça et là, qu'ils ont progressé en Ile-de-France, bref. Les vieux cochons, comme on le dit, les chasseurs, ne meurent pas d'une seule balle. Il en faut plusieurs, et pour l'instant, visiblement, personne n'en a tiré suffisamment. Ce Parti des Républicains, vous avez raison, quand on regarde les résultats des scrutins nationaux, il est affaibli, c'est certain, mais on prédisait sa mort, il arrive encore à trouver le moyen de faire une cinquantaine de sièges, il aurait conservé son étiage si jamais les élus siotistes étaient restés dans son giron, peut-être même son score utilité un peu meilleur. Bref, ce Parti n'est pas mort. Et comme il n'est pas mort, comme dit la chanson, il bouge encore. Alors après, la question est de savoir, une fois qu'il n'est pas mort maintenant, est-ce une résurrection ? Alors, ce n'est pas exagéré, s'il n'est pas mort, il ne peut pas ressusciter, vous comprenez ma logique, vous la connaissez d'ailleurs, vous voyez dans quel type de philosophie elle est ancrée. Est-ce que ce sera un gouvernement des Républicains ? Non. Vous l'avez dit vous-même, 47 députés, qui va être soutenu par un groupe qui compte le bloc, on va dire, on appelle ça le bloc centriste, enfin je ne sais pas comment l'appeler, le bloc macroniste, ce serait plus adapté. Au total, ça fait 190 et 47, ça fait 230. Quand vous pesez, allez, un cinquième du groupe qui vous soutient, vous ne pouvez pas prétendre dicter votre loi à la totalité de ce groupe qui vous soutient. Donc il y aura probablement, et c'est même maintenant à peu près une quasi-certitude, quelques Républicains dans le gouvernement de M. Barnier, une grande majorité de gens qui viennent d'autres formations politiques, principalement du camp Macron, mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quelle politique le gouvernement de M. Barnier a-t-il adopté pour la France ? C'est ça la question. Et même si c'était la politique des Républicains, vous prenez par les Républicains, je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que les équilibres politiques auxquels M. Barnier est contraints, compte tenu de la faiblesse, d'abord de l'éclatement de l'Assemblée nationale, puis de la faiblesse de son propre groupe d'origine, ne laissent pas augurer des réformes profondes pourtant dont la France aurait besoin. Oui, mais alors, plusieurs questions. D'abord, quelle politique vous dites pour Michel Barnier ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Et à votre avis, quand même, puisque vous avez reconnu que si la bête n'est pas morte, si le cochon n'est pas mort, il ne va quand même pas très bien, même si vous faites bien de distinguer, en effet, le niveau national et toutes les élections locales qui bénéficient encore d'une super structure, d'un bon maillage local, ce qui fait qu'évidemment, ces parties-là vivent encore. Alors, je pense que oui, il faut considérer l'inertie. Mais si on voit quand même une tendance, alors pourquoi CLR, justement, était mourant et pourquoi aujourd'hui, ces mêmes mourants peuvent-ils être intéressants pour la Macronie ? Ah, mais parce que Clévence a un parti de droite dans une démocratie moderne, enfin une démocratie d'aujourd'hui, pour dire les choses plus justement, doit assumer le fait d'être un parti conservateur. Si ce parti de droite n'assume pas le fait d'être un parti conservateur, il ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parti conservateur ? C'est un parti qui considère que l'indépendance nationale, ça a du sens, la souveraineté nationale, ça a du sens, le respect de la culture et du patrimoine, ça a du sens, le respect des exigences de la nature humaine, y compris sur le plan biologique, ça a du sens, la famille comme cellule de base de la société, ça a du sens, la défense de la langue comme patrimoine commun, ça a du sens, et ainsi de suite. Mais on n'a pas beaucoup vu les LR défendre tous ces éléments-là ? Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est exactement la raison pour laquelle on s'est détourné de petit à petit, parce que, comment dire, ils ont d'une manière ou d'une autre, à défaut de le faire en discours, ça tombe des gens que vous voyez aujourd'hui à la télévision, seraient plutôt d'accord avec ce que je viens de dire, mais le problème, c'est qu'étant passé aux affaires, nationalement d'ailleurs, comme localement, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas tenu compte de ces exigences et de ce qui devrait être leur rôle presque sociologique, si vous voulez, c'est presque une fonction, dans les sociétés contemporaines, des partis politiques, comme dit notre Constitution, ils concourent à l'expression de l'opinion publique, ils sont des relais, ils sont vus comme une forme de messager, alors ils le font très mal, dans beaucoup de cas, c'est vrai, la défense à leur égard est grande, néanmoins, ce sont des instruments indispensables à la vie démocratique, et quand vous êtes un instrument indispensable à la vie démocratique, vous êtes censé occuper un espace ou tenir une fonction, un rôle. Le parti de droite des Républicains, qui est le parti phare de France, et ses ancêtres depuis, je ne sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, probablement, peut-être même auparavant, a quitté ce rôle. Donc, il s'est dissous dans ce qui lui ressemblait le plus, c'est-à-dire la gauche aux droites ou la droite aux gauches libérales incarnées par Emmanuel Macron, alors vous mettez dans ce sens que vous voulez, en fonction des événements, du temps qu'il fait, et de l'humeur du président de la République lui-même, il s'est dissous là-dedans, il a considéré que ce qui était le plus proche de ce qu'il pense, c'est une forme d'organisation très libérale de la société, c'est une erreur philosophique. Il n'y a rien de plus opposé que les deux termes libéral et conservateur, on ne peut pas les assembler d'ailleurs en toute rigueur, en toute logique. Bref, donc c'est ça qui leur est arrivé. Et donc, ils ont perdu la confiance ? Oui, mais ce qui se passe, finalement, vous disiez, pour reprendre votre terme, je crois, est-ce que ce parti ressuscite pour autant ? Non, finalement, il s'est juste dilué en feignant d'utiliser une étiquette qui n'est déjà plus la sienne. Il reste, les Républicains aujourd'hui, c'est comme le PS de proportion gardée, à quelques nuances arithmétiques près. Ces deux partis, regardez, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Une base militante qui est très érodée, comme d'ailleurs dans tous les partis politiques, pour être clair, très, très affaiblie par rapport à ce que c'était il y a 10, 15 ou 20 ans. Deuxièmement, une présence très forte localement, dans beaucoup de villes, de plus de 10 000 habitants, dans beaucoup de départements, dans beaucoup de régions. Un groupe parlementaire dans chacune des deux chambres, et je le rappelle tout de même la majorité du Sénat pour les Républicains, ce qui n'est pas rien, et au fond, une capacité d'influence sur la vie politique nationale qui reste importante, malgré leur incapacité. Les Républicains comme les socialistes à présenter un candidat à l'élection présidentielle qui incarne un projet politique fidèle à sa propre ligne. Pourquoi y a-t-il une extrême gauche ? Et les filles à gauche du PS ? Réponse très simplement parce que le Parti socialiste n'a pas assumé son rôle d'être le parti de la gauche redistributive et qui défend le prolétariat. Enfin, le prolétariat, pardon, c'est un terme marquiste, en tout cas qui défend les classes les plus défavorisées, la redistribution. Il a abandonné ce rôle, d'une certaine manière, de la même manière que de son côté, les Républicains ont abandonné leur, et tout ça a nourri et a favorisé l'émergence de partis politiques qui ont recueilli, qui ne jouent pas d'ailleurs ce rôle non plus, pour être clair, parce que ce serait presque faire une injure au Rassemblement national de dire qu'il est un parti conservateur. Mais en tout cas, qui a recueilli dans un premier temps la colère des gens, une forme d'expression de contestation qui fait leur fortune aujourd'hui. Donc non, les Républicains n'ont pas ressuscité pour autant, ils profitent d'une opportunité formidable. Quelle est cette opportunité ? Le fait que pour une demi-douzaine d'entre eux peut-être, c'est la dernière chance qu'ils ont d'entrer dans un gouvernement. Et ils le feront après, malheureusement, avoir déclaré haut et fort qu'ils ne feraient pas. Ce qui ne va pas contribuer à la compréhension par nos concitoyens de la chose publique. Oui, mais bon, les concitoyens ont-ils de la mémoire là-dessus ? C'est aussi un sujet. À défaut d'en avoir, je pense que maintenant, les réseaux sociaux ont encore eu. Oui, ça c'est vrai que les réseaux sociaux ont la mémoire taquine en plus. Alors je voulais vous faire écouter, justement, Michel Barnier, et je crois que c'était le 12 septembre dernier, donc Premier ministre, qui parle du fait qu'ils vont traiter l'immigration de manière sérieuse. Donc là, on voit un retour, on va dire, d'une droite dure, on a envie d'entendre, on écoute. Je vous ai dit, à chaque étape, laissez-moi franchir les étapes une à une. Il y aura un ministre de l'immigration aussi, ou pas, vous confirmez ? Je ne vous ai pas confirmé ça, donc j'annoncerai l'architecture du gouvernement, au moment où on formera le gouvernement, vous verrez, on va traiter cette question. On va la traiter... Ne parlez pas trop vite. On va traiter cette question grave, sérieuse, avec de la rigueur et de la ténacité, avec le souci de maîtriser l'immigration, on le fera aussi avec l'humanité. Voilà, là on a l'impression d'un retour d'une droite, en tout cas responsable sur les questions d'immigration et de frontières. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Frédéric Poisson ? Je pense que, encore une fois, dire que M. Barnier n'est pas sincère, ce serait lui faire un procès d'intention, et ce n'est pas mon nom de beauté, les procès d'intention. Donc, attendons de juger sur pièce. Ce que je vois, c'est un contexte politique qui ne pourrait pas lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire. D'abord, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, parce que traiter l'immigratoire à la fois avec fermeté et humanité, franchement, à peu près l'intégralité de la glace politique a dit ça en France depuis 50 ans. Ça ne dit rien. En réalité, ça ne dit rien en termes de mesures, de projets, et de réformes. En revanche, je reprends mon calcul simple de tout à l'heure. 230 députés du bloc Barnier, on va l'appeler comme ça maintenant, à l'Assemblée nationale, 47 issus des Républicains, donc un cinquième, ça veut dire que quatre cinquièmes viennent du concentriste. Ce concentriste a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il n'est plus tenu d'aucune manière par Emmanuel Macron. Donc, il n'est plus aux ordres de l'Élysée, on le voit bien, avec l'émergence de M. Attal comme président de ce groupe à l'Assemblée. Deuxièmement, son aile gauche est très active, elle le fait savoir. D'ailleurs, elle représente peut-être sur les 190 ou 180 qui restent, on va dire un tiers, entre une cinquantaine de députés, 50-60 députés. Donc alors, le numéro d'équilibrisme auquel M. Barnier est obligé de se livrer aujourd'hui pour composer son gouvernement va probablement se prolonger dans la détermination des quelques réformes qu'il a l'intention d'engager, en particulier en ce qui concerne l'immigration. Mais si à chaque fois qu'il fait un pas d'un côté, il perd soit les 47 députés des Républicains qu'il soutienne, soit les 60 de l'aile gauche de Macronis qu'il soutienne, ça ne va plus faire 240, ça va finir par faire 200 puis 180, c'est-à-dire plus de majorité du tout. Donc le problème, c'est que c'est tellement hétéroclite ce groupe majoritaire. Il ne tient que par une seule chose, c'est que M. Barnier est le seul candidat qui ne fâche pas la totalité de l'Assemblée nationale. – Qui ne fâche pas le RN, pour être clair. – Alors qu'il ne fâche pas le RN, pour être tout à fait clair, vous avez raison. Ça suffit pour être nommé. Est-ce que ça suffit pour composer un gouvernement ? On va le voir. Est-ce que ça suffit pour une politique ? C'est encore une autre question. – Alors ma dernière question, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, justement, cette arrivée des Républicains dans le gouvernement, et finalement, alors que certains ne peuvent pas parler d'un retour, voire d'une résurrection, est-ce que ce n'est pas leur mort définitive ? – Non, 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 non. Ce n'est pas non plus leur mort, je pense qu'il y a davantage de plumes à y laisser que de laurier à conquérir, parce que c'est très difficile de trouver, encore une fois, une posture d'équilibre. On sait ce qu'il faudrait faire. Engager un grand plan de lutte contre la pauvreté, bien sûr, rétablir la surveillance aux frontières, baisser la part de l'État dans l'économie, en baissant massivement les impôts sans toucher aux cotisations sociales, qui sont du salaire, remettre l'école sur les rails, donner des moyens à la justice à la police, tout ça, on sait parfaitement ce qu'il faut faire, avec une attention particulière à ceux qui sont en situation de fragilité. Rien, sans parler de la guerre contre l'hégémonie de Bruxelles et la défense de patrimoine industriel, qui sont là aussi des urgences stratégiques pour nous. Mais tout ça se fait sur un contexte de décision importante. La première d'entre elles, c'est de faire cesser toute forme d'aide à l'Ukraine. Ce n'est pas à vous, et sur cette chaîne, Clémence, que je vais devoir le rappeler. Aucune de ces mesures ne sera prise, dans la mesure où il n'y a pas de possibilité, pas de majorité pour les trouver, probablement. Donc, si vous êtes dans un gouvernement dont l'impuissance sera probablement la marque principale, et si ce n'est pas l'impuissance, ce sera la complicité avec le macronisme. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux passer pour un puissant, ou pour un impuissant, pour un traître ? Le choix est difficile. Je crois qu'il n'y a que des plumes à perdre dans cette affaire, et j'ajoute que si le Rassemblement national protégeait M. Barnier trop longtemps, il serait complice de quelque chose que peut-être il n'a pas voulu. Donc, nous entrons dans une grande période d'incertitude dont l'entrée des républicains au gouvernement n'est qu'un élément supplémentaire. Analyse à suivre. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que je suis le président de Via la Voix du Peuple. Merci à vous.